Faites et dévotions du mois de juillet Très chers priants, abonnez-vous et activez la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos de prière de ma chaîne Coccinelle de Dieu. Juillet, mois du précieux sang Le mois de juillet est consacré à la dévotion du précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette tradition encore trop méconnue invite les fidèles à faire mémoire du précieux sang de Jésus-Christ. Cette dévotion très puissante existe pourtant depuis les débuts de l'Église. L'histoire de l'Église, c'est l'histoire du précieux sang de Jésus-Christ. C'est par lui, en répandant, non pas le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais par son propre sang que nous avons été rachetés. Par son propre sang, le Christ est entré une fois pour toutes dans le Saint des Saints. Obtenant sa rédemption définitive, déclare Saint Paul dans sa lettre aux Hébreux, Hébreux 9, 12. Cette dévotion encore trop méconnue aujourd'hui a traversé les siècles portés par plusieurs saints, tels que Sainte Catherine de Sienne, Sainte Marie-Madeleine de Pazzi, Saint Gaspard del Bufalo, qui, lui, a consacré toute sa vie particulièrement à cette dévotion, sans compter toutes les cathédrales qui ont été érigées à travers le monde pour exposer les reliques de ce précieux sang. Mais ce culte a pris un vrai tournant avec les papes Pi IX, qu'il a institués officiellement comme fêtes en 1850, et Pi XI en 1934, qu'il a élevés au rang de double de première classe, c'est-à-dire parmi les fêtes les plus importantes de l'Église. Et donc, à l'occasion des commémorations du 1900e anniversaire de la mort du Sauveur, le précieux sang a été instauré en juillet pour plusieurs raisons d'événements historiques qui ont marqué des victoires justement très violentes, faisant couler le sang de martyrs, particulièrement en juillet, lors de révolutions, de guerres, à travers les siècles. Pi IX accorda 100 jours d'indulgence à ceux qui suivraient la dévotion au précieux sang durant tout juillet, avec une indulgence plénière au dernier jour du mois de juillet ou l'un des sept jours qui suivent. C'est dire l'importance qu'il voulait donner à cette célébration qui aurait donc lieu le premier dimanche du mois de juillet, mais devait se prolonger tout le mois pour entretenir le principe du sacrifice élément chrétien de la sainteté. Cette fête est un complément liturgique de la fête Dieu, elle-même un complément du jeudi saint, pour rappeler, selon l'expression de Pascal, que le Christ est en agonie jusqu'à la fin du monde et qu'il ne faut pas dormir pendant ce temps-là, comme rappelé par Benoît XVI dans la cathédrale du Très Précieux Sang à Westminster, en septembre 2010, en invitant les fidèles à ne pas oublier que le sang du Christ répandu est la source de la vie de l'Église dans les épreuves et vicissitudes de cette vie. À savoir que la fête liturgique du Précieux Sang au 1er juillet a été supprimée du calendrier liturgique en 1970, mais les fidèles sont invités à entretenir la tradition du mois de juillet pour louer la dignité de ce saint sang. Du sang humain innocent et continuellement versé dans le monde, soulignait Benoît XVI lors d'une audience générale en juillet 2006. Il est donc important que l'humanité contemporaine fasse l'expérience de la force du sang du Christ versée sur la croix pour notre salut. Ce Christ, disait Benoît XVI, qui ne cesse de répandre sa vertu purificatrice sur le monde, crie non vengeance mais miséricorde, étouffe la voie des crimes des pécheurs et change les foudres vengeresses en pluie de grâce. La congrégation des Sœurs Adoratrices du Précieux Sang ont obtenu du Saint-Siège la faveur de conserver la fête du 1er juillet. La maison mère se trouve au Québec, à Saint-Hyacinthe. Vêtue d'un scapulaire rouge vif, ses contemplatives adorent ce jour-là avec grande ferveur le vin du calice devenu sang du Christ à l'autel. Source des informations sur le site internet alethea.org Le 2 juillet, un jour marial. Anciennement, fête de la visitation de la Vierge Marie. Actuellement, chez les orthodoxes, fête de la déposition de la robe de la Vierge ou de la Mère de Dieu. Et mémorium catholique des apparitions mariales de Beaurent en Belgique. Le 29 novembre 1932, pour la première fois, la Vierge apparaissait à cinq enfants de Beaurent en Belgique. Fernand de Voisin, 15 ans, et son frère Albert, 11 ans, vont chercher leur sœur Gilbert, 13 ans, au pensionnat tenu par les sœurs de la doctrine chrétienne de Nancy, accompagné de leur ami André de Gimbre, 14 ans, et de sa petite sœur Gilbert, 9 ans. Alors qu'il vient de sonner à la porte du pensionnat, Albert se retourne, regarde dans la direction du talus du chemin de fer tout proche, et s'exclame Regardez, la Vierge qui se promène au-dessus du pont. Il voit une femme habillée de blanc, toute de lumière, qui marche à un mètre au-dessus du pont. Lorsque les filles se retournent à leur tour, elles peuvent aussi apercevoir la belle dame. Tout comme Gilbert qui arrive, peu après, de l'intérieur du pensionnat. Leur première réaction est l'affolement. Apeurés, ils retournent chez eux en courant, mais décident quand même de revenir chercher Gilbert à la même heure le lendemain. Le 30 novembre, la Sainte Vierge leur apparaît de nouveau au-dessus du pont. Également le 1er décembre, mais cette fois, elle rejoint les enfants quand ils passent près du haut du jardin. Puis, sous une branche de l'aubépine, près de la grille d'entrée. Elle apparaît, debout, sur un petit nuage qui cache ses pieds. Elle est vêtue d'une longue robe blanche, traversée par trois fins reflets bleus. Ceux-ci partent de son épaule gauche, et disparaissent au bas de la robe, sur la droite. Sa tête, dont sorte de fin rayon de lumière, formant comme une couronne, est recouverte d'un long voile blanc qui tombe sur les épaules. Elle tient les mains jointes et sourit. À partir du 29 décembre, ils aperçoivent entre ses bras son cœur illuminé, tel un cœur d'or. C'est pourquoi Notre-Dame de Bourrin est aussi appelée la Vierge au cœur d'or. La Vierge Marie se manifesta à Bourrin encore une trentaine de fois, jusqu'au 3 janvier 1933. Elle se présenta ainsi, « Je suis la Vierge Immaculée, la Mère de Dieu, la Reine des Cieux. » Elle demanda aux enfants d'être bien sages, et insista, « Priez, priez beaucoup, priez toujours. » D'ailleurs, détail important, les apparitions mariales de Bourrin se manifestèrent après que les enfants eurent prié le chapelet. La Vierge Marie désira qu'une chapelle soit construite et souhaita qu'on vienne ici en pèlerinage. Le dernier soir des apparitions, elle déclara, « Je convertirai les pêcheurs. » Puis, s'adressant à Fernande, « Aimez-vous, mon fils ? M'aimez-vous ? » Et, après la double réponse affirmative de l'adolescente, elle dit enfin, « Alors, sacrifiez-vous pour moi. » Adieu ! Source des informations sur le site internet accueilbeaurin.be Notre-Dame du Mont Carmel Fête le 16 juillet Le titre de Notre-Dame du Mont Carmel est lié au Mont Carmel situé en Terre Sainte et qui peut se traduire par Jardin. L'ordre religieux catholique du Carmel, fondé au XIIIe siècle, est à l'origine de cette dévotion. De nombreuses congrégations religieuses fondées ultérieurement sont rattachées aux branches historiques de cet ordre. L'ordre du Carmel est l'ordre religieux catholique réputé des plus sévères et des plus drastiques. La Vierge du Carmel est aussi liée au scapulaire de Notre-Dame du Mont Carmel. Le scapulaire, sacramentale puissant, est une petite pièce de tissu portée aussi bien par les membres de l'ordre du Carmel que par les laïcs. Le scapulaire de Notre-Dame du Mont Carmel est un sacramental diffusé par l'Église catholique depuis le XVIe siècle. Celui de Notre-Dame du Mont Carmel est certainement le scapulaire qui a servi de modèle pour les autres dévotions. Selon la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements du Vatican, le scapulaire de Notre-Dame du Mont Carmel est un signe extérieur de la relation filiale établie entre la bienheureuse Vierge Marie, Mère et Reine du Carmel et les fidèles qui se confient totalement à sa protection, qui ont recours à son intercession maternelle, qui sont conscients de la primauté de la vie spirituelle et de la nécessité de la prière. La dévotion à la Vierge du Carmel liée au scapulaire a été longtemps associée à l'intercession pour les âmes du purgatoire. Traditionnellement, la Vierge du Carmel est représentée en tendant aux fidèles un scapulaire de petite taille destiné aux laïcs. Elle porte toujours dans ses bras son divin Fils, l'Enfant Jésus. Les Saints du Mois Invitons-nous à prier en présence de grands saints dont leurs fêtes se tiennent dans ce mois de juillet. Nous pensons immédiatement aux plus connus, tels que Saint Thomas, l'un des douze apôtres de Jésus, fêté le 2 juillet. Saint Benoît, le fondateur de l'ordre religieux des bénédictins, fêté le 11 juillet. Sainte Marie-Madeleine, célèbre disciple de Jésus, fêté le 1 juillet. le 22 juillet. Sainte Brigitte de Suède, célèbre mystique et fondatrice de l'ordre des Brigittines, fêté le 23 juillet. Saint Jacques le Majeur, l'un des douze apôtres de Jésus, fêté le 25 juillet. Sainte Anne et Saint Joachim, les parents de la Vierge Marie, fêté le 26 juillet. Saint Samson, héros biblique dont la force vient de sa longue chevelure, fêté le 28 juillet. Enfin, Saint Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus, fêté le 31 juillet. La chaîne YouTube Coccinelle de Dieu vous souhaite un bon mois de juillet dans la bénédiction du Christ, de la Vierge Marie et de tous les saints. Dizaine de chapelets pour le mois de juillet. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous, que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes. Et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours. Et daignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Saint Michel, Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous vous en supplions. Et vous, Prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipité au fond des enfers, Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Très divin Sauveur qui avait donné votre vie, qui avait répandu votre sang précieux pour tous les pécheurs depuis Adam jusqu'à aujourd'hui et pour tous les temps, daignez, nous purifiez, nous libérez, nous délivrez, nous guérir, nous sanctifier, nous pardonnez. Nous invoquons aussi la très grande puissance de votre sang divin pour tous les agonisants de ce jour, pour les saintes âmes du purgatoire, pour les pécheurs en état de se perdre, pour ceux qui voudraient se suicider, pour ceux qui ont l'intention d'atteindre à la vie des tout-petits ou de leurs prochains, pour le salut de la Sainte Église, pour la sanctification des prêtres et tout spécialement pour le Saint-Père. Très précieux sang de Jésus, notre Sauveur, soyez victorieux en nous, sur nos ennemis et sur le monde entier. Que votre règne arrive, ô mon Dieu, par les très saintes larmes et le cœur immaculé de Marie. Ainsi soit-il. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous toujours, Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. Amen. Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, Saint Joseph, qu'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d'une pareille confiance, je viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le Père du Rédempteur, mais daignez l'accueillir avec bonté. Amen. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre consolation, notre espoir. Salut, enfants d'Ève, de cette terre d'exil, nous crions vers vous, vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards compatissants et, après cet exil, obtenez-nous de contempler Jésus, le fruit béni de votre sein. Ô Clémente, ô Miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada